Aujourd'hui, nous allons aborder la neuvième et dernière cause identifiée du vieillissement, les problèmes de communication intercellulaire et l'inflammation. Chaque cellule, lorsqu'elle est soumise à un stress, est capable d'émettre des petites molécules, appelées cytokines, et qui régulent la réponse inflammatoire. Parmi les plus connus, vous êtes peut-être familier avec les interleuquines ou les TNF-alpha. Ces cytokines sont capables d'aller se fixer sur des récepteurs présents à la surface de nos cellules et d'enclencher une réponse spécifique. C'est le cas de l'activation de la voie NF-kB, un facteur de transcription qui va aller se fixer sur notre ADN et déclencher l'expression de plusieurs gènes liés à l'inflammation. La stimulation des cytokines entraîne donc un cercle vicieux d'activation permanente de l'inflammation. Fort heureusement, il existe aussi des molécules anti-inflammatoires qui permettent de réguler ce phénomène. Avec l'âge cependant, en plus d'une inflammation plus importante, ces régulations sont de moins en moins efficaces. Et c'est comme ça qu'on assiste à l'arrivée de l'inflammaging, un état pro-inflammatoire observé chez les mammifères lors du vieillissement. De multiples causes sont étudiées pour expliquer l'inflammaging, à savoir l'accumulation des lésions dans les tissus, qui génère des effets pro-inflammatoires au fil du temps, ou encore la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires par des cellules sénescentes, ou encore un système immunitaire défaillant qui ne parvient pas à se battre contre les pathogènes de manière efficace, ou encore une accumulation des protéines endommagées qui entraîneraient une réaction inflammatoire, ou encore un changement des niveaux d'hormones qui régulent la production de cytokines. Bref, pour le moment, les causes potentielles sont multiples, et malheureusement, ne sont pas toutes bien comprises. En tout cas, il a été prouvé que l'inhibition de NF-KPAB, dont nous avons parlé tout à l'heure, entraînait un rajeunissement des tissus, et prévenait des caractéristiques du vieillissement avancé chez différentes souris modèles. Les cirtuines, des enzymes spécialisées dont le rôle est bien connu dans le vieillissement, nous en avons déjà parlé précédemment, pourraient également avoir une influence sur l'inflammaging. Par exemple, l'augmentation de l'activité de la cirtuine 1, 2 ou 6 permettrait de diminuer la progression de nombreuses maladies inflammatoires, car ces enzymes inhibent l'activité de NF-KPAB sur ces gènes cibles. Une fois de plus, l'inflammation liée au vieillissement peut être interprétée comme un mécanisme de défense qui finit par devenir nocif avec le temps. De faibles niveaux de réponse inflammatoire seraient favorables à la réparation et à la régénération des tissus par l'activation du système immunitaire. Cependant, des niveaux plus élevés pourraient aggraver les lésions. En 2014, des scientifiques ont démontré que le sang jeune pouvait rajeunir de vieux tissus dans le cerveau chez les souris. D'où le business de transfusion intergénérationnelle naissant aux USA. Cela peut présenter un intérêt, mais rien ne prouve que quelques transfusions permettront de vie plus longtemps. Notamment parce que ces expériences sur les souris ont été réalisées en reliant le système sanguin d'une souris jeune à celui d'une souris plus âgée. Il est donc possible que ce soit aussi à cause du filtrage du sang dans les organes de la jeune souris qu'on ait pu observer un rajeunissement des souris plus âgées. Pour le moment, des études sur humains volontaires payants sont en cours en Californie par Ambrosia. Personnellement, je doute qu'une série de transfusions puissent rajeunir quelqu'un de manière notable. Pour vérifier cette hypothèse, je pense qu'une étape préliminaire serait de faire des transfusions quotidiennes entre deux cohortes de souris jeunes et âgées sans relier directement cette fois leur système sanguin. Mais ce qui est intéressant pour nous ici, c'est qu'il est maintenant prouvé qu'il existe dans la communication intercellulaire de la souris, via le sang ici, des facteurs susceptibles de contrôler notre durée de vie et notre santé. L'étude approfondie de ces facteurs nous permettrait de les identifier et peut-être un jour de contrôler leur concentration dans le sang des patients par des méthodes médicamenteuses classiques qui ne passeraient pas idéalement par des perfusions quotidiennes. En résumé, avec le temps, de plus en plus de cellules de notre corps se mettent à produire des signaux inflammatoires. Et ces signaux inflammatoires stressent les cellules environnantes qui se mettent à leur tour à en émettre. Une sorte de cercle vicieux qui finit par détériorer tout notre organisme. Pour conclure, en schématisant, nous pourrions dans l'état actuel de nos connaissances classer les 9 causes de vieillissement dont nous avons parlé en 3 grandes sous-parties. D'abord les causes primaires du vieillissement qui seraient les mutations génétiques, le raccourcissement des télomères, les altérations épigénétiques et le mauvais repliement des protéines. Ensuite, on trouve les antagonistes du vieillissement, ces mécanismes initialement censés nous protéger mais qui deviennent finalement délétères, c'est-à-dire la dérégulation du système de détection des nutriments, les dysfonctionnements des mitochondries et la sénescence cellulaire. 3. Les causes secondaires du vieillissement qui découleraient des deux premières et en amplifieraient l'effet. On parle ici de l'épuisement des cellules souches et de la défaillance de la communication intercellulaire. Les recherches dans le domaine du vieillissement avancent vite ces dernières années, il est donc probable que certaines choses que nous pensons comprendre aujourd'hui et dont nous parlons aujourd'hui se révèleront fausses dans une décennie. La recherche contre le vieillissement reste un domaine scientifique très complexe car la plupart des phénomènes dont nous avons parlé restent intimement liés les uns avec les autres, ce qui ne facilite pas le détricotage nécessaire à la compréhension fine de ce qui se passe réellement dans notre corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube Long Long Life, nous suivre sur les réseaux sociaux ou passer faire un tour sur notre site web longlonglife.org. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada